Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi, des chiffres, des calculs, des bilans, le service comptabilité est au quotidien un rouage essentiel pour les entreprises, des métiers qui souffrent peut-être d'une image un peu particulière, car il faut aimer les chiffres, mais derrière cette image se cachent des métiers qui recrutent. Pour en parler avec nous, Grégoire Lemaire, le directeur associé du cabinet Inopia Finance, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous, évidemment, en plateau, notre expert emploi, Thibaut Cotard, responsable communication L4M, bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors, on commence tout de suite avec les chiffres liés à la comptabilité. En 2019, il y avait donc 60 recrutements en CDI et 20 contrats temporaires équivalents au temps plein. C'était donc en moyenne sur l'année 2019. Et puis en 2020, c'est 35 recrutements et 9 contrats temporaires en équivalent temps plein. Alors, dans la crise économique actuelle que l'on connaît, les services comptabilité sont très sollicités. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est leur rôle ? Alors, l'expert comptable, généralement associé avec le service comptabilité d'une entreprise et les services RH, ont participé de façon majeure dans la mise en place des demandes d'indemnisation, par exemple, au titre du chômage partiel, au titre de la mise en place des prêts garantis par l'État. Ils ont aussi fait les demandes de subventions pour le secteur qui était fermé, comme l'événementiel, les restaurateurs. Donc, il y a eu effectivement un boulot majeur qui a été fait dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des opportunités d'embauche, du coup, dans le monde de la comptabilité ? Ah oui. Si vous regardez ce qui se passe un petit peu sur les job boards avec lesquels nous travaillons, vous vous apercevez que quotidiennement, il y a entre 30 et 40 annonces qui passent tous les jours sur les métiers de la comptabilité, de la paye ou du contrôle de gestion. Donc, c'est effectivement vraiment un volume important. Et quels sont les profils les plus recherchés actuellement ? Alors, les profils recherchés sont essentiellement des profils d'assistants comptables et de gestionnaires de paye. C'est une profession qui est particulièrement pénurique. On a un mal fou à recruter sur ces métiers-là. Et est-ce que c'est un secteur qui est en tension au niveau de l'emploi ? Oui. Ça fait 30 ans que c'est en tension. C'était l'objectif de notre société à l'origine. Donc, c'est toujours sans tension et encore plus que jamais avec le Covid. Donc, c'est pour ça que vous vous aidez vraiment les entreprises et les cabinets à recruter. Comment vous expliquez que ce métier est en tension depuis 30 ans ? Ce sont des métiers qui n'ont pas toujours été très bien valorisés. On a orienté beaucoup de jeunes sur des métiers du marketing, sur des métiers du commerce, de l'informatique. Et donc, ça n'a pas été valorisé. Et aujourd'hui, on en paye des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a toujours une pénurie et ce n'est pas valorisé. Alors, comme on l'a vu, ce sont des métiers qui sont stratégiques pour la vie d'une entreprise. Notamment avec le contexte actuel où on a besoin de l'expertise des comptables pour mettre en place tous les dispositifs qui ont été décidés là récemment. Ah oui, oui, ça ne fait aucun doute. C'est une profession d'expert qui nécessite en fait une rigueur et une précision dans l'exécution des missions qui sont confiées. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, maintenant, c'est un métier d'équipe. C'est un métier où c'est fini, quoi, le comptable enfermé tout seul dans son bureau qu'on ne voit pas. Non, ça, c'est terminé. Comment on peut faire, du coup, pour changer l'image de ces comptabilités ? Alors ça, il faut revaloriser. Revaloriser, en fait, ces professions. Ça a déjà été bien entamé il y a quelques années, notamment par les cabinets d'expertise comptable qui avaient la réputation de mal payer leurs candidats, leurs collaborateurs, de les faire travailler beaucoup. Aujourd'hui, ça, c'est fini. C'est terminé. Donc il faut vraiment orienter les jeunes vers une profession qui est en train de changer et qui est en train d'avoir une image qui est un petit peu meilleure parce qu'on travaille en équipe, parce qu'on est en équipe. L'esprit d'équipe, c'est important. C'est vraiment un travail collaboratif. Un comptable tout seul dans son coin ne peut pas faire grand-chose. Non. Tout seul, aujourd'hui, il ne fait plus rien. Et du coup, est-ce qu'on peut s'orienter ou se réorienter vers ces métiers-là ? Quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui souhaite s'orienter vers la comptabilité, c'est possible ? Bien sûr. En plus, ça favorise, ça fait des grandes réussites parce que les choix de réorientation sont des choix qui sont assumés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on décide de se mettre dans la comptabilité et généralement, ça fait des francs succès. Par rapport aux typologies de métiers, il y a vraiment les métiers de comptable en entreprise au sein des services comptabilité et les métiers en cabinet. C'est quoi la différence principale ? Alors, la différence en cabinet, vous avez en fait une particularité qui est du multi-dossier. C'est-à-dire qu'on travaille sur plusieurs dossiers en même temps, plusieurs clients en même temps. Vous pouvez travailler sur un restaurateur, sur un cinéaste, sur une télévision, sur une industrie alimentaire. Donc, ça nécessite en fait une certaine flexibilité dans la gymnastique de basculer d'un dossier à l'autre. Ça, c'est vraiment une particularité, notamment sur la paye, où il faut connaître toutes les conventions collectives. Voilà, ça, c'est la grosse, grosse différence. Ça demande quand même beaucoup de formation. On parlait, on vous disait qu'on peut se réorienter vers ces métiers, mais il faut quand même un certain suivi, un certain bagage. Il faut un certain bagage. A l'origine, bon, les formations existent. Elles existent du plus bas niveau, c'est-à-dire avant-bac, jusque post-bac, jusqu'à l'expertise comptable. Et en gros, formation continue pour ceux qui décident de se réorienter. On a les centres de formation à distance comme le CNAM. On a des formes, on a des, s'organise comme l'IFOCOP, qui reforment en quelques mois sur les bases de la comptabilité pour permettre à ces gens-là de redémarrer dans la vie sur une réorientation positive. Et donc, quelqu'un qui vous sollicite, là, peut-être, suite à l'émission, demain, pour se réorienter. Vous, vous pouvez les conseiller aussi vers les organismes de formation pour se former à ces métiers-là ? Oui, s'ils viennent vers nous pour nous demander un avis, on pourra les orienter vers les bons organismes. Vous disiez une formation de quelques mois, c'est quand même assez rapide. Il y a un diplôme derrière ? Oui, oui, il y a un diplôme, une formation. C'est équivalent en quoi, du coup ? C'est généralement des formations qui équivalent entre le bac technique et le BTS. et qui est valorisé par un diplôme d'État de niveau 3 en général. Donc, oui, oui, ça, c'est tout à fait valorisé. Et puis, c'est consolidé par un stage qui est obligatoire derrière, en plus. Vous parlez donc de tout ce processus de recrutement. Comment vous avez fait pour garder un côté humain dans tout ce process ? Actuellement, c'est un peu compliqué. On avait pour habitude de recevoir tous les candidats chez nous pour pouvoir les évaluer. Les gens ne viennent plus avec la Covid-19. Donc, on a mis en place des moyens de vidéo qui nous permettent de faire des entretiens vidéo. On fait des évaluations en ligne par le billet de QCM qui sont téléchargés par les candidats qui nous sont retournés derrière. Bon, ça enlève un petit peu le côté humain. C'est un peu plus compliqué. On essaie de leur donner un peu la main en mettant en place, par exemple, un canodrier qui s'appelle Canondi qui leur permet d'avoir la main sur leur process de recrutement en nous donnant leur date de rendez-vous. On essaie de donner un peu ce caractère humain, je pense, en leur donnant la main. Et vous, du coup, vous placez vraiment les candidats chez vos clients. Généralement, vous êtes un expert du recrutement. L'entretien en face-à-face, c'est quelque chose de très important dans le processus ? Oui, mais c'est ça tendance à disparaître avec ce qui se passe en ce moment. On espère que ça va revenir. Mais bon, aujourd'hui, on a coutume de dire qu'on se fait l'idée d'une personnalité sur les 30 secondes d'un premier entretien. Aujourd'hui, on n'a pas cette impression sur un entretien vidéo. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Nos clients se sont adaptés. Aujourd'hui, l'entretien physique, il intervient comme deuxième recours pour valider vraiment un candidat en définitive quand il arrive dans l'entreprise. Est-ce qu'avec le contexte actuel, les candidats sont peut-être plus frileux ? Les candidats qui sont en poste à changer d'emploi, à être débauchés par un cabinet tel que le vôtre ? Oui, les candidats sont frileux. On est déjà sur une population, sur la comptabilité. Tout ce qui est contrôle de gestion, gestion de la paix, ce ne sont pas des gens qui sont déjà très mobiles. Donc, c'est vrai que la crise actuelle ne favorise pas la mobilité. Et donc, il faut les attirer. Je ne sais pas comment on fera pour les attirer encore plus vers cette profession-là. Mais oui, c'est compliqué. Il y a un vrai travail de revalorisation de la profession à faire pour vraiment que les gens comprennent bien qu'être comptable, c'est vraiment participer à la stratégie de l'entreprise aussi et à la bonne gestion. Ah oui. Aujourd'hui, on va revenir sur le... On nous disait qu'à un moment donné, la comptabilité allait disparaître ou que ça allait être quelque chose qui se ferait en automatique. Aujourd'hui, il y a certaines tâches qui se font en automatique, bien sûr. On en parlait, les travaux de saisie, les sabots de récupération de données bancaires. Mais derrière ça, il y a quand même un travail à faire pour justifier, pour traiter les anomalies, pour traiter tout ça. Donc, c'est un métier technique et ça ne changera pas, ça. Il y a un vrai métier d'avenir. Il y a un métier d'avenir, oui. Et c'est des métiers qui ont une image assez masculine. Est-ce que c'est vrai dans la réalité ? Ça dépend à quel niveau. Je pense que parité, il y a sur la moyenne, au global. Les femmes sont plus précises que les hommes. On pense qu'elles sont un petit peu plus rigoses. Et la parité, s'il existe sur la moyenne, elle n'existe pas forcément quand on s'élève dans les hauts niveaux de direction financière, là où, effectivement, la population masculine est un peu plus importante. Je pense. Et comment vous l'expliquez ? Ce sont peut-être des parcours de professionnels qui sont plus compliqués pour les femmes ? Je pense que c'est plus compliqué parce que ce sont des femmes et que sur des postes à très haute responsabilité, on a besoin d'une présence qui soit permanente, quotidienne et constante. Et malheureusement, les femmes ont des contraintes qu'ont pas forcément les hommes. Et ça contribue à cette dichotomie et cette disparité dans l'équilibre. Donc c'est une certitude. Merci beaucoup Grégoire Lemaire, directeur associé du cabinet Inopia Finance. Donc beaucoup d'images à faire changer sur ce métier de la comptabilité. C'est pour ça que vous étiez notre invité ce soir dans C'est votre emploi. Merci aussi beaucoup à Thibaut Cotin, notre expert emploi. Je rappelle que vous êtes donc responsable communication chez L4M. Demain, on parlera donc C'est votre santé puisque nous recevrons le docteur Eleonore Hébar pour évoquer le syndrome du cœur brisé pour tout savoir. Donc ce sera rendez-vous demain jeudi à 17h45.